Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que... Enfin, je n'ai pas l'impression que dans ce chapitre, il soit traité comme un meurtrier de masse, forcément. Je n'ai pas tant l'impression que ça. D'une, on a donc le personnage principal dans ce nouveau chapitre qui explique qu'on l'a étudié à l'école. Ce qu'on lui a enseigné. On a enseigné, on enseigne Kira à l'école déjà. Tu vois, truc de malade. Déjà, c'est génial. Dans le canon de l'histoire, c'est génial. Bah, t'es obligé. Bien sûr. Et la question est quand même légitime si c'est un héros ou un salaud, puisqu'on pose aussi les bases que la criminalité a clairement baissé dans le pays, dans le Japon et dans le monde entier. Il a obtenu des résultats. Il a obtenu des résultats, c'est clair et c'est net. En tout cas, c'est dit... Non mais dans ce monde de Death Note, c'est expliqué très clairement. Donc, voilà, Kira, il a établi une sorte de paix planétaire, quoi. Quelque chose comme ça ? Bah, après, c'est exactement, en fait, toute la question que pose ce manga-là. C'est vraiment la question de la moralité. De la moralité de chacun. Et c'est en ça que ce manga est vraiment hyper intéressant. Parce que c'est vraiment qu'est-ce qui donne le droit à Kira de juger qui est digne de mourir ou pas. Bah, le dieu de la mort, il lui a donné le Death Note. Mais le dieu de la mort, il n'intervient jamais dans ses décisions de qui il va tuer. Ouais, mais il lui a donné, donc. Il lui a donné le droit. Au contraire, Ryuk lui dit même, si tu fais ce que tu as en tête, au tout début de la série en plus, c'est vraiment un avertissement. Il lui dit, si tu fais ce que tu as en tête, en fait, tu vas devenir le dernier criminel qui restera sur Terre. Et en même temps, ça a eu une fin logique, vu que Ryuk lui dit, techniquement, dès le début, c'est moi qui inscrirais ton nom sur le carnet. Ouais, donc, en tant que criminel, toi aussi, tu auras ton nom sur le carnet de la mort et tu le mérites a priori. Alors, j'ai vu cette règle, moi, justement, où il dit, je veux mettre ton nom. Et en fait, la règle, elle apparaît à l'avant-dernier tome, où c'est la règle 60. Et il dit, un Shinigami, enfin, le dieu de la mort, peut mettre le nom de la personne à qui il a donné le cahier, s'il ne lui plaît plus. Du coup, cette règle, elle arrive quand même très tard. Non, non, elle arrive dès le début. Au moment de la passation, enfin, quand Ryuk lui donne, il lui dit. Il lui dit, à la fin de ta vie, il ne lui dit pas, c'est moi qui vais te tuer. Il lui dit, à la fin de ta vie, c'est moi qui inscrirais ton nom sur le Death Note. Mais ce qu'il veut tout dire, c'est là que... Ça reste, malgré tout, la règle 60. Je veux dire, ce n'est pas toute première règle. Oui, mais c'est en ça que c'est vicieux et hyper permissif. Il n'est pas en train de lui dire qu'il va le tuer. Il est en train de lui dire qu'à la fin de ta vie, c'est moi qui vais inscrire ton nom. Déjà, tu as un petit peu tout le prisme de ce que ça peut engendrer. Est-ce que c'est Ryuk qui va le tuer ? Est-ce que ce n'est pas ce qui va faire des trucs suffisamment horribles que Ryuk va le tuer ? Ou alors, est-ce qu'il arrive à la fin de sa vie et que du coup, Ryuk va le tuer dans les dernières secondes de sa vie ? C'est hyper large, c'est hyper vicieux, hyper permissif. Et c'est exactement toute la question que pose Death Note. C'est la question de la moralité et du côté passif que tu peux avoir avec ta propre moralité. En ça, pour moi, ce manga est vraiment génial. Même s'il ne le trouve pas que dans l'exécution, c'est un manga qui est unique et compagnie. Mais dans le concept même, comme je vous disais, il interroge la moralité de Kira. Mais il interroge surtout la moralité de chaque lecteur en fait. Parce que chaque lecteur se retrouve à l'endroit de se poser la question. Moi, je mets un mais à ce que tu dis. C'est que malgré tout, il y a quand même un dieu qui est venu le voir en lui donnant. Voici ce pouvoir. Il y a quand même quelqu'un au-dessus de lui. Philosophiquement, quelqu'un qui est au-dessus de lui. Il s'ennuie. Oui, mais tu sais, tu as ce pouvoir. Ce n'est pas philosophiquement. Non, mais philosophiquement, il y a un dieu qui arrive et qui lui dit, tiens, voilà ce pouvoir. Parce qu'il s'ennuie. Parce qu'il s'ennuie. Et d'ailleurs, les autres dieux de la mort se foutent de sa gueule. Non, mais qu'est-ce qu'il va faire le con ? Tu viens jouer au crâne avec nous. Ouais, c'est ça. Il vient jouer au dé, tu vois. Au crâne, au crâne. On joue au crâne. C'est vraiment genre, le gars n'a rien compris. Il va se trouver une activité. En fait, il a juste trouvé. Parce que c'est quasi des équivalents de Shinigami, on va dire. C'est des Shinigami. Donc, tu vois, c'est des Shinigami. Ils ont leur liste de la mort. Ça leur permet de prolonger leur vie et compagnie. Lui, il a essayé de trouver un truc pour pimenter, en fait. Et au final, Light, c'est exactement la même chose. Ce qu'on voit dès la première page, Light se fait chier dans ce monde. Il se fait chier. Et Light, il est dans le déni aussi. Parce que quand Ryuk lui dit, donc voilà, toi, tu vas être le dernier criminel sur Terre. Light, il esquive la question. Il fait quoi ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Mais non, on va être dans un monde en paix. Mais oui, mais en vrai, tu seras le dernier criminel sur Terre. Mais ouais. Et c'est déjà à ce moment-là, je trouve. Et dès le début, moi, je vais vous donner mon avis perso. Kira est un salaud. Light est un salaud. Et c'est vraiment dès le début. Tu devances ma question. Ah, désolé. Non, mais c'est pas grave. Ce que tu dis arrive au bon moment, puisque j'allais exactement poser la question à ce moment-là. Light tue. Ouais. On ne tue pas. C'est comme ça. On ne tue pas. On n'insulte pas la famille. Et on ne tue pas. C'est d'autres trucs dans la vie. C'est dans la Bible. Voilà. Il tue. C'est un salaud. Point. Alors, j'aimerais préciser, c'est pas Light qui tue pour moi. C'est Kira qui tue. Parce que, pour moi, ce mec, il est schizo. Ah, tu divises Light et Kira ? Il a un dédoublement de personnalité. Et à chaque fois dans le manga, on le voit. Il y a des phrases comme quoi il dit « Ah, là, je dois être Light Lagami pour mon père. Je dois être Light Lagami pour la société. » Et dès que c'est une histoire de tuer, il s'appelle Kira. C'est pas lui qui s'est appelé Kira à la base. C'est les gens qui ont donné son nom. Oui, parce que c'est un killer. Et du coup, ils l'ont appelé Kira. Mais lui, à la fin, tu sens qu'il a plus ou moins deux personnalités. Mais avant qu'on l'appelle Kira, il tue déjà des gens. Mais c'est ça. C'est ça le truc. C'est que pour moi, il devient un salaud seulement à partir du tome 2. Le tome 1, je vous le dis. Tu lui laisses beaucoup d'espace quand même. Mais c'est parce qu'en gros, sur ces douze premiers tomes, au début, toi, il tue des criminels. Tu fais « Bon, bah voilà, il peut être encore sympa. » Après, il tue déjà. Mais tu vois déjà, à ce moment-là, moi, j'ai un problème. Restez sur la partie salaud. Donc, à partir de quand c'est un salaud pour toi ? Est-ce qu'il y a un moment déclencheur ? Pour moi, c'est le tome 2 quand il tue la femme du mec du FBI qui voulait se venger. Parce qu'en gros, quand il tue les criminels, bon, bah c'est des méchants, il les tue. Après, il tue les gens du FBI. Tu sais que les gens du FBI, ils n'ont jamais fait des trucs trop jolis-jolis. Et quand il tue juste cette pauvre petite femme innocente qui voulait venger son mari, même si elle est du FBI, certes. Bah ouais, parce que son mari, il était déjà du FBI, il n'avait rien fait. Et elle aussi. Mais à partir de ce moment où il a tué cette femme, je me suis dit, là, on ne peut pas le rattraper parce qu'elle, tu la vois dans le manga comme si c'était la parfaite innocente. Alors que les autres, tu te dis, ok... Mais c'était quoi leur crime ? C'était de courir après Kira ? Bah ouais, et donc de pouvoir l'arrêter et de l'empêcher d'aboutir. On sait tous que les FBI américains... Bah ouais, mais c'est pas une faute. Oui, mais dans la tête de Kira, c'est une faute puisqu'à partir du moment où on veut l'attraper, c'est une faute. C'est pour ça que moi, je pense que Light, et je ne vais même pas l'appeler Kira pendant cette émission, je vais l'appeler Light. C'est-à-dire que pour moi, dès le début, le mec a vrillé, en fait. Dès qu'il a rencontré, dès qu'il a chopé le Death Note et que Ryuk lui apparaît pour la première fois et qu'il se rend compte qu'il a déjà bien taffé, qu'il a déjà mis vraiment la masse de noms, qu'ils ont ce petit échange justement sur le fait si tu agis comme ça, tu seras le dernier criminel. Et Light lui répond ce truc mais non, je suis un excellent élève qui est vraiment une réponse qui est hors sujet. Pour moi, à ce moment-là, la notion de bien et de mal, dans la tête de Light, elle est déjà hors sujet. et en fait, Light a juste fait un petit arrangement avec sa moralité, tu vois. C'est-à-dire, ouais, mais si je suis des méchants, c'est bon, ça va. Bon, bah ok, à ce moment-là, je continue. Pour moi, à ce moment-là, il est déjà perdu parce qu'il a sa propre notion de moralité. Il a fait son choix et c'est déjà trop tard pour moi. Donc, si je t'écoute, ce manga suit l'avis du méchant de Hokuto no Ken, du méchant de tous les mangas. Moi, c'est clairement mon avis. C'est le grand méchant. Alors, on cherche juste le mec en face Super Neketsu qui va le tuer, quoi. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Oui, non, mais c'est exactement ça. Oui, oui, je vais le dire oui. Je suis d'accord avec moi-même. Mais en fait, pour moi, on suit plutôt le combat de L, de N et de Mello. Et c'est eux qui gagnent, de toute façon, à la fin, mine de rien. Non, c'est Ryu qui gagne. Toujours les dieux de la mort qui gagnent. Bah non, parce que N, il n'est pas mort. Enfin, le nouveau L, du coup, il n'est pas mort. Ouais, mais il va mourir tout au tard. Par contre, le jour où il va vouloir affronter Ryu, là, ça va commencer à devenir intéressant. Mais il ne va pas l'affronter. De toute façon, à partir du moment où Kira, il tue et il ne se repend pas de ses meurtres, comme le dit Nier à la fin du tome 12, il dit... Monsieur... Non, attends, c'est une voix d'enfant. Monsieur, monsieur, ce que vous êtes... Vous savez ce que vous êtes ? Vous êtes juste un assassin. Et bah, c'est ça. C'est un assassin à la fin. Mais à la fin, moi, je reviens là-dessus, on est quand même en droit de se demander si le mec, il n'est pas schizo. Parce que quand on voit, il pète un câble, t'as le dessin qui part un peu en vrille et tu sens qu'il prend sa tête comme s'il devrait affronter deux personnages dans sa tête. Et d'ailleurs, on le voit à un moment quand il abandonne la propriété de sa Death Note, il devient plus ou moins un peu innocent. Et c'est pas le même dessin, c'est des trucs plutôt ronds, plutôt angéliques. Mais lui-même, il veut attraper Kira parce qu'il pense que c'est pas bien. Mais en même temps, dans son autre personnalité, il se dit, ouais, mais moi, j'aurais fait comme ça aussi. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'il l'a fait chavirer ? Light, vraiment. Et d'ailleurs, ça prouve ce que tu dis. C'est-à-dire, à partir du moment où il a eu le Death Note, c'est ça qui l'a fait chavirer. Je tiens à faire une petite dédicace à un podcast qui s'appelle Programme B, qui est un podcast que j'écoute souvent. Ils ont fait un épisode sur la moralité. Ça s'appelle C'est bon pour le moral. Et c'est une... Ouais, le titre est assez rigolo. C'est une philosophe qui est interviewée pendant ce podcast. Et la question est, qu'est-ce que la morale a de nos jours en plus ? Et je trouve qu'elle touche un point qui est hyper intéressant. Et je conseille vraiment à tous les auditeurs d'aller écouter cet épisode. C'est-à-dire que pour elle, la morale, c'est en deux temps. C'est est-ce que le premier temps, c'est le moment où le temps se fige ? C'est-à-dire le moment où tu sais que tu vas pouvoir agir comme d'habitude ou alors tu vas faire autrement. C'est-à-dire, si t'es un lâche, décidez d'agir courageusement. Si t'es courageux, agir comme un lâche. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est est-ce que tu pourras continuer à te regarder dans la glace ? Et pour elle, la base de la moralité, c'est ça. Et encore une fois, la moralité, c'est un truc très personnel. Ça ne peut pas être collectif. C'est vraiment personnel. Et je trouve que le moment où Light reçoit le Death Note, ces deux questions, il répond d'une manière très simple. C'est le moment Oui et Oui. Oui et Oui. Dans les deux cas, il a sombré. C'était un étudiant. Non, mais il n'a pas sombré parce que sa morale est sauf. Ah non, lui, il est fidèle à lui-même. Oui, non, mais il a sombré. Pour sa morale, pour son niveau de morale, il n'est pas un salon. Il a continué à regarder. Oui, ce n'est pas faux, ça. Attendez, on va revenir. On va rester juste sur les saloperies qu'il fait et on va dire que c'est un héros juste après. Mais voilà, dans sa morale à lui, soit il est bon, mais n'empêche qu'il tue les gens et puis des fois, il les tue horriblement. Oui, et puis il a vraiment toutes les caractéristiques du salaud. Enfin, à la toute fin, quand il se fait découvrir, le mec réagit vraiment comme un pur méchant. Il ricane, il a les yeux exorbités. C'est vraiment de la posture de méchant. Et là où on débute, on a l'impression que c'est un étudiant modèle assez mature et vu la façon dont il se sert du Defnaut, etc., il a l'air mature. Je trouve qu'au fur et à mesure du manga, il prouve toute son immaturité et on voit que c'est juste un adolescent et qu'il a beaucoup de choses à apprendre. Il joue comme un gamin. Mais parce que c'est un gamin, tout simplement. Après, il n'y a pas à Terre GVC. Le mec, il tue, donc c'est un salaud. Il y a les gentils salauds comme Dexter, et il y a Kira où là, c'est un véritable conner. Mais d'ailleurs, à la fin, au moment de se défendre contre Nier, le gars, il explique qu'il a fait tout ça mais il explique aussi que tout ce qu'il a fait, c'était pour la société. C'était, il a mis ses intérêts personnels derrière lui. Ce n'est pas comme un adulte qui aurait eu le Defnaut qui, lui, aurait fait tous ses intérêts justement pour, je ne sais pas moi, gagner de l'argent, avoir une promotion sociale, tout ce qu'il veut. Et ce n'est pas non plus un enfant qui aurait eu le Defnaut et qui aurait fait un mort et qui aurait fait ah, c'est horrible, je redonne mon cahier. Lui, il est un peu entre les deux âges et il le dit à la fin. Il n'a pas fait ça pour lui. À aucun moment, c'était son intérêt personnel. Il voulait faire avancer la société. Et là, c'est là où tu te dis je ne suis pas d'accord parce que justement, lui, en tout cas, il est convaincu d'aider le monde en faisant ça. Lui, il est convaincu mais d'ailleurs, N lui dit en plus qu'il aurait beaucoup plus compris quelqu'un qui aurait utilisé le Defnaut pour ses propres intérêts plutôt que lui qui s'est pris pour un dieu en fait. Qui a juste été euphorisé par le pouvoir en fait. Il a juste été euphorisé par le pouvoir étant persuadé que sa morale était la bonne. Et ce n'est pas le seul possesseur de Defnaut non plus ? Non. Qu'est-ce qu'on peut dire des autres possesseurs de Defnaut ? Est-ce qu'ils deviennent des salauds comme Kira ? Est-ce qu'ils se kiraïsent eux-mêmes ? Non, bah Missa, typiquement, elle l'utilise plus personnellement elle. Parce qu'elle veut rencontrer Kira parce que c'est le sauveur enfin c'est le mec qui a assassiné. Elle l'aime mais du coup elle c'est d'un point de vue plus personnel. Elle fait une vraie fixation. Qu'est-ce qu'on peut dire du nouveau personnage du nouveau chapitre par rapport à ça ? Est-ce que lui c'est un salaud ? Ah bah non, non. Lui c'est bien parce qu'il veut tuer lui il veut tuer personne. Lui il veut faire ses intérêts personnels. Lui il veut prendre de la thune. Ouais, il a raison. Mais est-ce que du coup il n'est pas plus salaud à vouloir prendre de la thune que Kira ? Ah bah non. Qui a voulu faire un monde meilleur ? Est-ce que l'égoïsme de ce personnage n'est pas pire que l'altruisme étrange de Kira ? Déjà c'est pas du pur égoïsme parce qu'il prend pas l'argent pour lui tout seul. Il trouve, en fait c'est limite le seul sans vouloir. Non mais oui et non parce qu'il prend pas l'argent pour lui tout seul mais c'est pour pas qu'il se fasse griller aussi. Non, le truc c'est que dans ton altruisme bah tu dois tuer des gens alors que l'autre dans son égoïsme au moins il fait de mal à personne. C'est ça la différence. Ouais mais ça reste malgré tout ça reste peut-être un héros. Déjà héros parce que c'est le personnage principal du manga. Oui mais ça c'est déjà deux notions qui sont différentes. Il y a protagoniste et il y a héros c'est pas la même chose. Ça reste le héros du manga. Non pour moi non. Pour toi c'est pas Light le héros du manga ? Non. Non. C'est le personnage le plus intéressant à suivre. Le héros c'est celui qui sauve. Pour moi le héros c'est le personnage principal. Le héros peut être un anti-héros. Un anti-héros pas un méchant. C'est un mec anti-héros. C'est pas un anti-héros c'est un méchant. Ouais mais sauf qu'il a plus l'air d'un anti-héros quand on le présente dans le scénaristiquement parlant. Ah putain mais je trouve pas c'est-à-dire que dès le début du manga le mec a l'air d'un psychopathe présente vraiment toutes les caractéristiques d'un psychopathe. Pour moi c'est pas un anti-héros. Ouais d'un sociopathe je dirais. D'un sociopathe c'est même pas un mec et c'est peut-être un truc qui m'a manqué dans Death Note. Vraiment pour moi un mec genre je suis le mec le plus intelligent de la Terre je m'ennuie. On me donne ça bon bah voilà j'applique ma théorie et c'est comme ça. C'est peut-être mais pour moi c'est non mais c'est un sociopathe dès le début. Comme dit Cagnard c'est pas un héros pour moi c'est effectivement c'est le protagoniste pour moi c'est le protagoniste d'une partie d'échec. Il y a deux joueurs qui s'affrontent enfin trois sur la fin et il fait partie de ces deux joueurs donc on le met il est là en tant que protagoniste et après c'est un personnage ambigu il aspire qu'à faire du bien mais d'une manière très mauvaise parce qu'il tue des gens d'un coup voilà. Mais il veut quand même faire le bien tu vois Après c'est hyper intéressant tu vois dans le concept même du fait qu'on suit une pourriture j'ai quand même pas mal réfléchi et il n'y a pas beaucoup de récits où tu suis une pourriture. C'est pour ça je dis que c'est peut-être pas tant une pourriture que ça dans la création même du livre. Là je parle vraiment d'un point de vue technique C'est le personnage qu'on va suivre de A à Z c'est celui qui sera là sur les 12-13 tomes et c'est pour ça que Defnot est aussi intéressant c'est parce qu'il a ce côté assez unique tu vois Joe parlait de Dexter même Dexter je trouve que c'est quand même différent parce que Dexter il a une soeur relou déjà il a une soeur relou mais après il a sa démir sa femme mais tu vois hein ? sérieux ? bah c'est sa demi-soeur oh l'horreur bon bah c'est bon Dexter aussi non mais je veux dire Dexter tue des criminels mais par contre il le fait pour résister à ses pulsions en fait pour contenir ses pulsions donc limite il a subi un truc c'est pas facile du coup il a ses pulsions qui sont là de toute façon donc le seul moyen de ne pas faire trop de dégâts c'est de tuer des criminels donc déjà là moi je l'entends un petit peu plus j'ai essayé de chercher un petit peu encore après mais vraiment il n'y a pas d'exemple non Death Note Death Note est un manga unique et puis il pose une autre il pose une autre question c'est à dire que comme il place Light Yagami comme le protagoniste principal donc le héros du manga par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire le protagoniste oui mais par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire c'est le héros de l'histoire tu vois tu dois dire le héros c'est Light c'est un gros con machin 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 tu vois tu vas quand même tu peux glisser le mot héros au milieu quand même si tu veux le présenter vite fait ce manga et on te met à sa place aussi en disant et si toi tu récupères le Death Note est-ce que tu n'aurais pas envie d'essayer de faire le bien comme lui tu vois il te pose cette question là c'est vraiment ce principe et qui est aussi génial dans Death Note c'est que ça ça renvoie à la moralité de chacun vraiment et et là c'est une question et là de toute façon c'est une réponse qui est hyper personnelle à chacun et comme tu expliquais sur la morale tout à l'heure Light répond bien enfin répond positivement à toutes ces questions pour dire moralement oui effectivement je dois le faire il faut que je le fasse c'est pour le bien que je le fais je vais être un héros je vais rester dans l'histoire et c'est là la différence qu'il y a entre Light qui est d'un côté qui répond à son code moral qui est donc personnel alors que ses opposants eux que ça soit L que ça soit N ils répondent à un code qui est général et collectif c'est la justice ils ne répondent que de quelque chose qui est tangible qui est établi que tu sois d'accord que tu sois pas d'accord c'est la justice et du coup forcément pour moi ça va plus du côté de L et N mais par contre le fait d'avoir utilisé ce personnage là je trouve ça hyper intéressant comme max de narration après il y a un petit tournant quand même parce que ok il veut faire le bien une fois qu'il affronte son adversaire finalement il se prend dans l'affrontement et il est très content d'avoir un adversaire c'est à dire que une fois qu'il a battu son premier adversaire vers la moitié du manga il est un peu il s'ennuie il veut faire aspirer un monde meilleur mais finalement quand il y a un deuxième qui arrive N quand N arrive on le voit dans le tome il le dit lui-même il fait je suis tout excité que j'ai un nouvel adversaire il faut vraiment que je le batte lui pour que je recommence à faire mon monde de nouvel ordre et surtout il est aussi déçu parce qu'au début il devine tout ce que N a en tête dans ses plans et ici lui il ne sera jamais il ne remplacera jamais L et petit à petit il va se rendre compte qu'en fait il a un adversaire à sa taille et qu'il a failli battre d'ailleurs et qu'il aurait battu s'il n'y avait pas eu s'ils n'étaient pas deux parce que s'il n'y avait pas eu Mélo il l'aurait battu clairement et finalement c'est ça où tu vois il y a ce tournant de je suis content d'avoir un adversaire je suis content qu'il y ait quelqu'un contre moi et c'est là où l'égoïsme prend part sur son sur son envie de faire le bien je ne suis même pas sûr que quelque part il ne voulait pas se faire arrêter quand même parce que dès le début de l'histoire la manière dont il la manière dont il commence à se faire griller il donne quand même beaucoup d'éléments en disant que c'est pour détourner la piste et compagnie mais en vrai je me demande si quelque part non pas il veut se faire découvrir mais il veut affronter quelqu'un plutôt ouais c'est ça en fait il veut titiller son intelligence parce qu'il est très intelligent c'est sûr et il veut pouvoir faire ça on présente elle comme le meilleur détective du monde a priori il est sur ses il est sur ses traces et j'ai l'impression que ouais je suis d'accord avec toi il se prend au jeu et limite je me demande si parfois il ne donne pas quelques indices sans s'en rendre compte consciemment ou inconsciemment mais pour qu'on pour qu'on vienne l'affronter non mais à un moment donné on a l'impression aussi qu'il a envie d'arrêter tout de se faire arrêter de dire putain mais je n'ai jamais senti ce moment il n'y a plus quand moi j'ai eu un sentiment vers la fin vers la fin du bouquin que c'était trop qu'il ne supportait plus tu sais il y a deux périodes charnières il y a la toute fin et puis il y a la période du septième tome sur la fin du duel il y a un moment donné où tu te dis qu'il est allé trop loin et que le light en lui dit Okira c'est bon stop on arrête les frais peut-être que si on se faisait arrêter ça serait mieux il y a un petit moment comme ça je ne peux pas vous donner la page précise le moment précis mais j'ai ce sentiment à un moment donné où le personnage se dit je l'ai trop fait il y a un seul moment où tu penses que ça va être ça c'est quand son père et sa soeur sont pris dans le Death Note et ils ne s'y attendaient pas et à un moment il y a une réflexion il se dit bon merde est-ce qu'il faut que je les tue et franchement en vrai il pensait les tuer aussi là il a réussi à sauver sa soeur je ne sais plus quel scénaristique scénaristiquement comment il a fait mais sa soeur elle part dans une cabane loin avec son père et il fait ouf comme ça je n'aurais pas à les tuer mais en vrai il pensait déjà à les tuer et son père il l'aurait tué sa mère il l'aurait tué et sa soeur aussi pour le bien du monde au moment de la mort de son père il joue toute la scène il la joue la scène de tristesse on me regarde il faut que mais à part ce tournant là et le reste clairement il n'y a pas photo le mec jamais jamais il a envie d'être arrêté quand il est content que tout son plan Machiaveli qu'il a mis je ne sais pas moi il a fait c'est comme aux échecs il avait six coups d'avant et il est content que ça se réalise et quand il touche le desnote il fait ça y est je me rappelle de tout c'est trop bien et tu clairement tu te dis bah non le mec il ne veut pas qu'on l'arrête moi je suis d'accord de ce côté là je suis plutôt d'accord c'est peut-être son côté le plus neketsu le mec il n'a aucun regret il a vraiment genre j'avance strike to the point c'est Luffy c'est vraiment et là on découvre que 20 ans après dans ce nouveau chapitre de Oba et Obata on apprend ce qu'a fait Kira dans les livres à l'école en cours d'histoire et voilà il y a moins de criminalité dans le monde il a réussi son coup alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise il a fait de mauvaises choses pour arriver à un résultat positif c'est compliqué moralement de se dire que c'est un héros que c'était peut-être bien moralement c'est compliqué mais il s'est opposé à toutes les lois il s'est opposé à tous les gouvernements il les a fait plier il les a menacés mais c'est d'autant plus intéressant je trouve que bordel ce truc était publié dans le Shonen Jump c'est ce que je voulais bah vas-y non non justement parce que je voulais te lancer là-dessus vous avez fait l'émission sur les principes du Shonen Jump et justement je pensais qu'il en a parlé tout à l'heure pour le coup il les respecte il respecte les six grands principes du Shonen Jump on a fait une émission au mois de septembre dernier qui s'appelle les six grands principes du Shonen Jump et ils sont respectés ils sont respectés et par exemple les mots amitié effort victoire bah on les a on les a d'une façon particulière mais on les a bah on les a en général mais si tu l'attaches au personnage Kira en tant que tel tu les as pas c'est plutôt tout le contraire amitié effort victoire tu les as pas non c'est plutôt solitude on a un traitement particulier de ces termes là ah non moi je trouve pas parce que je trouve que si on les applique à Kira au niveau de l'amitié bon bah il est clairement là il en a rien dès le début il est décidé à buter ses potes et on te montre que c'est un salaud parce qu'il a pas d'amis non plus c'est vrai qu'il a pas d'amis du coup il y a ce traitement de l'amitié bah non bah si si c'est un traitement de l'amitié oui il y a le traitement contraire bah non du coup mais oui mais c'est un traitement non mais amitié ça veut pas dire non amitié sinon ça serait ça le terme sinon ça serait sinon ça serait individualité tu vois mais non mais là l'amitié il a donné un traitement particulier une vision particulière de l'amitié dans ce manga la non vision oui c'est à dire qu'il en est pas oui mais c'est une vision mais non mais non mais pas avoir de vision est une vision va tout de suite sur la victoire comme il a perdu c'est bon amitié alors pour moi et c'est la justice qui a gagné pardon mais c'est la justice qui a gagné effort non parce que bah il a un clit code quoi il a un def note et en face on fait des efforts bah par contre pour arrêter non mais c'est exactement ça le traitement le traitement il y est non mais je suis d'accord pour moi le truc c'est que le traitement amitié effort victoire il y est mais absolument pas du côté de Kira ah mais j'ai jamais dit qu'il était du côté de Kira non mais nous on parle de Kira pour moi il y est du côté de Elle vraiment où tu as amitié effort victoire tu as les trois vraiment ce qui nous permet de conclure aisément sur cette émission que Kira est un salaud moi je persiste ses signes Kira est un salaud def note est un manga de génie d'avoir mis un d'avoir mis un méchant comme personnage principal d'une histoire depuis Orange Mécanique qui m'avait vraiment interrogé quand j'étais petit j'ai rarement eu d'autres récits qui m'ont fait autant me poser la question sur la légitimité d'un personnel ouais c'est un personnage ambigu mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu tues c'est difficile de te mettre en héros donc oui c'est un salaud c'est un salaud qui est le héros de son manga salaud Kira, héros ou salaud c'était cette émission de la cinquième de couvre qu'on vous a proposée aujourd'hui n'oubliez pas qu'on a une autre une autre émission qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle faire revivre def note une bonne idée voilà qui s'appelle Missa Missa Tantos de génie ou ou amoureuse transit allez c'est pour la troisième partie je tiens à dire que nous avons fait aussi cette émission grâce à quelqu'un sur Twitter grâce à un auditeur qui s'appelle Gen c'est avec un G G-E-N apostrophe Gen voilà merci à toi Gen c'est aussi grâce à toi qu'on a fait cette émission mais il nous suit tout le temps moi je me méfie un peu de lui le gars il nous suit tout le temps vous êtes beaucoup à nous suivre c'est trop cool mais en tout cas merci à Gen 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 de nous avoir proposé cette petite idée d'émission hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga sur Facebook hashtag 5DC la cinquième de couvre sur Instagram la cinquième de couvre.fr ça c'est le site merci de nous suivre à très bientôt ciao salut salut